Hey salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu exceptionnelle effectivement comme vous l'avez vu dans le titre c'est une course Frenchy fusion home trainer Zwift mais dans la vraie vie comme vous pouvez voir en gros il y a la Frenchy fusion donc c'est un peu l'équivalent de la FFC sur Zwift qui a organisé un événement partenariat avec le magasin de vélo les cycles de la baie donc à Portnichet pas très loin de chez moi environ une heure de route et le principe était donc c'était un tournoi donc on faisait tous le même parcours et donc le principe c'était tout simplement de faire le meilleur temps possible sur ce parcours on passait tous sur le même parcours et puis voilà ceux qui avaient fait le meilleur temps ils gagnaient c'est un contre la monde tout simplement en différé et ici donc on se retrouve dehors sur un home trainer et c'est très particulier avec des gens autour de toi c'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire et c'est vrai que ça fait bizarre d'autant plus que il y a quand même quelques soucis à corriger dans pour les prochains parce que la Frenchy fusion en fait on pourrait faire des tournois où on fera des courses vraiment en simultané ici en simultané il y avait quatre coureurs qui étaient au départ avec moi donc coureurs en rouge qu'on peut voir derrière moi ça reste aussi très motivant d'avoir des adversaires en direct avec nous ce qui permet de se dépasser et de faire des temps vraiment mieux que ce qu'on aurait fait tout seul et la Frenchy fusion eux ont vraiment des projets de faire des gros tournois des courses ou avec des séries des éliminations des finales par des finales demi-finales etc bref vous avez compris le principe ici c'était un test grandeur nature donc c'était juste un contrôle à montre mais c'était super intéressant à vivre et à tester et vous allez voir que c'était vraiment trop cool ça s'est super bien passé pour moi point de vue score et résultat et que c'était vraiment très intéressant et très particulier donc on peut voir que à la GoPro on ne voit pas la télé on a un petit peu un écran noir il faut savoir que moi le soleil venait derrière moi et je voyais la même chose qu'on voit à la GoPro c'est à dire que je voyais rien je voyais juste en haut à gauche les watts les watts que je faisais donc ça ça a été le plus compliqué pour moi le départ est pas encore lancé c'est pour ça que pour l'instant je vous parle le départ commence dans quelques quelques secondes et du coup je voyais pas l'écran donc ça veut dire que tu vois pas le dénivelé que tu vas te prendre dans les jambes avec le circuit tu ne vois pas combien de km 13 tu sais pas combien de temps tu es rendu parce qu'il faut savoir que je suis pas le premier à être passé il y avait plusieurs séries qui sont passées avant moi dont un gars qui s'appelle JB qui est spécialiste de Zwift qui avait fait 12 minutes et quelques donc c'était vraiment un super bon temps 12 minutes 56 de mémoire donc c'était vraiment l'objectif en gros était de passer sous 13 minutes sur les 9 km à parcourir donc voilà on avait un temps de référence un objectif à atteindre et l'objectif c'était de faire au moins voilà 13 minutes c'était c'était l'objectif c'était quasi impossible parce que c'est déjà c'est un temps énorme 13 minutes qui l'a fait JB donc c'était vraiment un objectif mais quelque chose qui était très peu probable de réussir donc là on va directement bah voilà arriver au moment pratique de la ligne de départ et voilà c'est parti donc là on voit que je commence à envoyer les watts tout simplement donc je reste bien entendu très concentré pour pas envoyer trop de watts et surtout bah ne pas faire trop d'efforts dès le début pour pas exploser et pouvoir tenir surtout les 9 km à une allure raisonnable parce qu'un contrôle à monte c'est surtout une gestion de l'effort et vous allez voir regardez avec l'image que je vais vous mettre à l'écran la ligne rouge donc l'écran qui est vraiment le plus bas j'ai fait 188 de moyenne sur ce contrôle à monte et on voit que mon coeur c'est une ligne droite quasiment c'est une ligne droite on peut voir que je me suis un petit peu écroulé au milieu mais que je me suis bien rattrapé sur la fin mais c'est quasiment une ligne droite comparé au screen que je vais vous mettre maintenant qui est le screen de JB celui qui a fait donc le meilleur temps pour l'instant qui lui a plein de pics et qui a été très irrégulier en fait c'est deux styles d'appréhension de l'effort lui il a monté la bosse vraiment à bloc parce qu'il y avait un gros gros call dès le départ un call d'environ trois minutes à monter en fait et c'était très dur en fait pour quelqu'un qui est comme moi très lourd sur suif on est très pénalisé en tant que gros en fait et dans les côtes on est collé en fait j'ai beau mettre beaucoup plus de watts que JB qui a fait beaucoup moins en moyenne que moi comme vous pouvez voir moi j'ai fait 354 de moyenne sur tous les forts sur les 9 km ce qui est pour moi énorme j'avais jamais fait autant donc j'étais très 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 content de ce résultat pour voir que j'ai un pic à 1150 watts au départ quand j'ai commencé à embrayer et qu'après j'ai été très régulier que ce soit sur les watts mais surtout au coeur en fait le fait que je ne voyais pas l'écran je ne voyais pas les pentes c'est à dire que que ça monte ou que ça descendre je ne savais pas et je pédalais je pédalais juste à bloc en étant à un seuil comme ici on peut voir à 188 donc ça veut dire que j'étais à la même vitesse que ça monte ou ça descendre j'envoyais le même watts j'appuyais sur les pédales environ pareil en fait vu que je voyais que les watts mon objectif dans ma tête c'était de jamais descendre en dessous des 300 watts ce que je savais que ma ftp donc c'est le watt que je suis capable de tenir sur une heure c'est 300 watts je savais que j'étais capable de faire au moins 300 watts ici j'ai fait 354 donc j'ai carrément géré je pensais vraiment pas réussir à faire aussi bien je vais être sincère j'ai carrément été dans une bonne forme aujourd'hui vis-à-vis de ce que j'ai pu montrer ces dernières vidéos vous avez pu voir j'étais pas spécialement très fort en ce moment et du coup là on va voir que j'ai fait vraiment une super bonne performance donc là on peut voir que je fais quand même des efforts qui sont durs là on le voit à ma tête que c'est dur je j'appuie sur les pédales il ya du monde aussi qui s'agglutine autour surtout au début où j'avais beaucoup de monde autour de moi et j'avais vraiment j'avais pas envie de lui virer parce que le but c'était d'être d'être comment dire festif on va dire mais ça te donne une chaleur supplémentaire parce que là j'étais en plein soleil et le fait d'avoir tout le monde qui s'attroupe autour de toi ça te rajoute une chaleur je peux enfin tu étouffes en fait et c'était terrible et du coup voilà c'est encore une fois un truc de plus qu'on peut avoir et du coup là je vais vraiment faire l'effort comme ça on peut voir que je suis que je suis à bloc mais que je vais rester très très régulier et ça j'en suis très content ça veut dire que j'ai vraiment fait un effort linéaire et c'était l'objectif initial donc voilà ça c'est une très bonne chose déjà pour commencer on va pas voir l'écran de Zwift malheureusement parce que bah vu qu'on est dehors j'ai pas pu enregistrer l'écran de la télé comme vous pouvez voir on voit rien donc c'est très dommage mais on a toutes les informations sur le Strava que vous avez à l'écran aussi et c'est ça la plus importante donc on peut voir que forcément j'ai envoyé un peu plus de watts dans la bosse parce que bah fallait envoyer des watts pour pas être collé dans la descente j'ai un petit peu moins envoyé de watts mais c'était raisonnable et sur la fin où c'était vraiment que des montées et descente montées et descente j'ai réussi à être régulier et à continuer à envoyer des watts malgré le fait que je commençais à être fatigué sur la fin de l'effort forcément je vous invite tout de suite à liker un maximum cette vidéo pour que l'événement puisse prendre de l'ampleur pour qu'on puisse organiser des gros tournois des grosses courses avec des vraies compétitions je compte sur vous pour partager la vidéo au maximum et dire ce que vous en pensez que pensez vous de ce genre d'événement est ce que vous trouvez ça intéressant par exemple pour faire des compétitions en hiver en indoor comme ça à l'intérieur ça peut être vraiment énorme enfin moi je trouve dites moi en commentaire ce que vous en pensez donc là on va accélérer quasiment à la fin de l'effort donc là on va être rendu à quasiment 10 minutes d'effort sur le temps que moi je vais mettre donc on peut voir que là je commence à vraiment tirer une sale tête je suis pas très beau on va pas se le cacher je suis transpirant plus plus on peut voir le coureur derrière là qui est en rouge qui est donc dans la même course que moi qui est à environ 20 secondes de moi je crois à ce moment là de la course il était pas très loin derrière mais en même temps j'avais quand même un sacré avance donc c'était plutôt intéressant on voit aussi les deux filles qui sont au fond derrière qui était dans la même course que moi donc c'était cool là on peut voir que je m'arrache parce qu'on est dans une des dernières côtes avant l'arrivée et là je donne vraiment tout parce que je sais que le temps de jb qui est de 12 minutes 56 et bien pour le pour le battre ça va être très compliqué parce que je me rapproche de plus en plus des 13 minutes et que si je veux le battre il faut que je fasse moins donc ça va être compliqué faut que j'envoie des watts et là je me mets à bloc on voit que je tire une gueule assez affreuse avec la bouche vent ouverte comme si on était sur la route en fait je sais vraiment des efforts que que même sur la route tu fais très rarement parce qu'en fait là sur le de l'op traîneur tu es vraiment face à tes jambes et tu appuies juste sur les pédales et c'est là qu'en fait tu peux enfin moi personnellement j'arrive à mettre le plus à bloc à l'entraînement tout seul j'arrive pas mais là sur Zwift tu y arrives et d'autant plus que bah il y avait l'événement il y avait du monde autour des gens qui te regardent et tout ça ça te motive encore plus encore plus et là il y avait un live en plus comme vous pouvez voir le gars qui filme avec son téléphone c'était en live sur facebook pour la Funchy Fusion tout ça fait que du coup tu te mets minable et tu gardes aucune énergie tu te mets vraiment minable d'autant plus que si tu exploses tu t'en fous tu es sur home trainer tu poses pied à terre c'est pas grave tu n'as rien perdu donc là tu te mets vraiment minable jusqu'au bout jusqu'au bout là il me reste moins d'un kilomètre et on peut voir que je relance je relance j'essaye de faire du mieux que je peux tout simplement et puis voilà donc là je donne tout les gars qui sont derrière moi sont en train de me dire combien de temps il me reste à peu près parce que comme je vous ai dit moi je voyais rien donc ils commencent à me donner des informations ça d'ailleurs ça m'a énormément manqué pendant toute la session parce que j'avais personne autour de moi qui me parlait en fait c'est à dire que là les gars qui m'informe ils étaient pas autour de moi au début et ça ça m'a manqué parce que là on est à 300 mètres de l'arrivée je donne tout mais je suis au courant qu'on est à 300 mètres et c'est ça qui est important donc ça m'a manqué pendant l'effort de ne pas savoir où j'en étais mais c'est pas grave donc là je donne tout c'est l'arrivée je vais passer la ligne hop je vois que je donne vraiment tout j'ai une position un peu affreuse là je suis vraiment minable et je vais passer la ligne en 13 minutes et 24 secondes JB va donc passer la ligne en moins de 13 minutes donc il va finir premier et moi je vais finir actuellement deuxième et comme je vous ai dit c'est un contre la monte où on pouvait venir n'importe quand dans la journée faire le contre la monte et puis après à la fin de la journée il y avait un classement des meilleurs temps et aujourd'hui je me suis classé dans toute la journée troisième effectivement Thomas Mignon a pris le départ de la course juste après moi d'ailleurs je l'ai regardé faire et lui il a passé la ligne en 13 minutes et 19 secondes je sais plus exactement mais il a fait 7 secondes de mieux que moi après il faut savoir que c'est un coureur qui est bien plus fort que moi dans la vraie vie il fait en général des super bons résultats donc c'est un coureur qui est bien plus fort que moi donc je suis pas déçu d'avoir été battu parce que j'étais battu par plus fort donc lui se classe deuxième et je me classe en troisième position donc voilà ça reste raisonnable j'ai fait un bon temps j'ai surtout fait du mieux que je pouvais et c'est ça le plus important en 354 watts donc c'était vraiment bas pour moi un record sincèrement j'avais jamais fait autant donc j'étais très content de moi je ne peux pas être déçu surtout qu'en ce moment je suis pas au top vous allez voir que là on est donc le samedi le lendemain j'avais une course donc je faisais j'avais quand même ça au coin de la tête mais le lendemain vous allez voir que je vais faire la meilleure place de ma saison je vais battre le record et ça va être vraiment une très très bonne place vous allez voir avoir une course de malade dans l'échappée avec mon frère un truc de ouf c'était trop génial le lendemain j'ai fait vraiment un truc de ouf et là aujourd'hui c'était un petit peu une pré-épreuve en fait c'est ça qui m'a permis le lendemain d'être confiant c'était d'avoir fait un si bon résultat en fait je me suis dit quentin tu as fait un très bon résultat le samedi à cette course sur home trainer donc en fait peut-être que tu n'es pas si mal aujourd'hui donc demain fais quelque chose et vous allez voir que ça m'a plutôt porté d'échéance donc là c'était une première pour la francey fusion qui était donc en partenariat avec waouh comme vous avez pu voir on a des entraîneurs waouh qui sont juste génial franchement c'était carrément mieux que celui que je peux avoir à la maison c'était trop trop cool de pouvoir les tester aussi parce que c'est aussi le but de l'événement donc je suis très content d'avoir pu participer à ce premier événement francey fusion merci à eux pour leur confiance que c'est eux qui me prêtent mon entraîneur chez moi ce que sans eux je pourrais pas m'entraîner comme ça sur home trainer donc merci à eux encore une fois et puis merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout j'invite vraiment à liker un maximum la vidéo si ça vous a plu ça va vraiment aider à faire connaître la chose et puis c'est grâce à vous que peut-être plus tard on aura des tournois friendship fusion en plus grande ampleur avec plein de coureurs ils sont vraiment en préparation et que ça va bientôt arriver donc restez connectés et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo à la prochaine bye bye 1